Salutations tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un match avec une nouvelle équipe, une équipe de Nurgle, et nous allons rencontrer un Danois plutôt sympathique qui joue des morts vivants. C'est parti ! Le Lazaret. Et on est parti, on va faire une classique, on va prendre la bête. La bête. Tous anti-comiques, c'était pas mal. Alors, on va mettre qui ? Je vais reprendre en haut, par ordre d'arrivée. C'est toujours plus simple. La lune, tuer la bête. La bête. Je vais vous le faire à chaque fois, je vous avertis. Ensuite, on va prendre 4 guerriers. On avait Moadib. Un guerrier. On avait Deux vines. Deux guerriers. On avait Dixie Whisky. Alors, je vais l'écrire, je vais l'écrire exactement comme toi, Dixie Whisky. Et Et le dernier guerrier. Kaiser. On avait Un pestis. Je vais prendre lequel ? Celui-là, là, avec les yeux exorbités, j'aime bien, il me fait marrer. Ce sera Laz. Et je crois que le reste, c'est en Qu'un pestis, je crois. Et tout le reste, ce sont des pourris. Acta. En pourris. Après, on avait qui ? Kyruax. En pourris. Et enfin... Pas enfin, il y en a encore 3. Après, Kyruax. Dragna. En pourris. Pareil, je ne veux pas faire de fautes. Je ne sais jamais où est le double A à Dragna. Carac. Tu seras un pourri. A défaut d'être un nain. C'est vrai que tu as plus un non-nain, quand même. Et enfin... Et enfin, et enfin... J'ai raté... J'ai raté qui ? J'en ai raté, non ? Je crois que j'ai raté Stan Catus. Stan Catus, je t'avais raté. Voilà. Donc là, on est bien. Et normalement, 2 relances. Et on termine. Et ça me semble pas mal. Ah, je suis désolé, Nix. Pour une fois que tu es sur... Que tu es sur Twitch, en plus, je ne te vois pas. Ouais, ouais, c'est ça, la lune. Ça risque de faire monter la TV, moutarde. Salut, Happy Cat. Comment tu vas ? Comme ça, Happy Cat. Comme ça, c'est pour changer. Je commence avec 11 joueurs, Serbel, en général. Oui, je t'ai mis, Laz. Voilà l'équipe. C'est vraiment pour changer. Parce que j'avais envie de jouer un peu à autre chose. En fait, je ne veux pas... Pas... Oh, pour relancer la recherche directe. Je ne veux pas me lasser. Non, il y a un autre jeu aujourd'hui, Acta. Il y a un autre jeu. Je vais vous le faire tout de suite. L'autre jeu, c'est que vous allez devoir calculer la probabilité d'une action à Blood Bowl. Donc, je vous mets la question. Et on en parle. Ce n'est pas trop compliqué pour la première. C'est parti. Quelle est la probabilité de coucher un Blodger avec un joueur frénétique, sans compétence, le joueur frénétique, 2D vers 2D et sans volance ? Ah, tu as bien fait, pris le cop. Ah, pris le cop. Je suis nul en film et en maths. Je déteste des jeux. Alors, non. On fait comme d'habitude. On ne change pas les règles. On ne met rien dans le chat. On utilise les points de chaîne pour répondre. Et on n'a que 3 possibilités. Comme toujours. Donc, Moidi, Bégis, déjà, vous êtes éliminé. Vous avez mis des réponses dans le chat. Kaiser, c'est pareil. En plus, vous mettez au pif. Et je vais vous demander une. Et 1 sur 18. Alors, 1 sur 18, ça fait quoi ? En probabilité ? Non, on n'est pas du tout à ça. Ça n'est pas ça, Kaiser. Ça n'est pas 24%. Ça n'est pas 1 sur 18. Kirua, la foudre. Salutations, Kirua. Je ne t'avais pas vu. Ça n'est pas 33%. Alors, vous pouvez mettre des trucs au pif. Mais je ne suis pas sûr que vous tombiez dessus. Là, il faut prendre un papier, un stylo. Et se faire le petit calcul. Le calcul n'est pas très compliqué. Tu vas dans les points de chaîne, moi, Dib, sur Twitch. Et tu as un truc qui s'appelle... Je fais une proposition pour le jeu. Ça coûte... Ça coûte quoi ? Ça coûte... 750 points de chaîne, je crois. Non, ça n'est pas 75%. Ça n'est pas 2 sur 6. Ça n'est pas 51%. Acta. Ça n'est pas 1 sur 6 vers 1 sur 6 qui relaxe. De toute façon, ça ne me conviendrait pas. Même si c'était ça. Mais de toute façon, ça n'est pas ça. Mort vivant. Allez, c'est parti. Je vous enlève la question. Vous l'avez en tête. C'est une équipe neuve ? Ouais. Statistique 0-0-0. Donc, on y va. Je vais modifier les résultats d'abord. Alors, on a quoi ? Une chance sur 9. Non, Bungaji, ça n'est pas ça. Une chance sur 36. Non, Janus, ça n'est pas ça. 66% ? Non, Laz, ça n'est pas ça. Cerbelle, ça n'est pas 66%. On va taper. Non, ça n'est pas une chance sur 18 qui relaxe. C'est plus compliqué que ce que je croyais en fin de compte. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je l'ai calculé rapidement avant de lancer le live. Parce que je me suis dit que j'allais vous changer un peu le petit jeu. J'espère juste que je ne me suis pas trompé. Non, Price, ça n'est pas 9 sur 36. D'ailleurs, Price, 9 sur 36, c'est 1 sur 4. On va avoir un 3D ici. Ça va être cool. On va porter Là comme ça. Il a 3 relances. Il a déjà une belle équipe, le chameau. On va faire 3D là. On fera peut-être un 3D ici, si on peut. On va peut-être faire comme ça. On va avoir un 2D peut-être là. 3D, non. 2D, 3D, 3D, 3D. On peut faire aussi. Donc, pas 9 sur 36. Non, puis 4, ça n'est pas ça. Ce n'est pas 0,00000077%. Tu as quand même un peu de chance de faire tomber un Blodger avec un Frénétique. D'ailleurs, pour vous aider, vous avez plus de chances de faire tomber un Blodger avec un Frénétique. Qui n'a pas de compétence à part Frénésie. Qu'avec un joueur qui n'a aucune compétence. A 2D toujours. Non, qu'à France, ça n'est pas une chance sur 6. Ok, pourquoi c'est lui qui gagne une relance ? Pourquoi il a plus d'eau au fame, sérieux ? Ça, j'aime bien, cette règle qui a été mise en place à la coupe des vis. C'est bien, je me régale déjà. Ça m'énerve déjà, les Nurgels ! Ça m'énerve déjà. La balle est où ? La balle est là. On va peut-être décaler ici. La balle est hyper bien placée. On va pas faire de GFI. On va pas faire de GFI. Non, mais sérieux, là. Vous êtes sérieux, là, les D ? Oh, mais sincèrement. Oh, ce premier tour de merde. Incroyable. Incroyable. Oh, je vais bien faire un double crâne pour finir. Non, j'en touche un, putain. En plus, je me même pas blitzer un truc, ici. Je peux même pas aller blitzer. Non, Janus, ça n'est pas 51,8. Non, Happy Cat, ça n'est pas 7,7. Ça n'est pas 40. Ça n'est pas 18. Salutation, Lydietti, comment vas-tu ? J'ai vu tout le monde ? Je crois. Salutation, cool lézard. Comment vas-tu ? Ouais, on coupe des vis, en fait. Chaque équipe démarre avec 5 points de popularité. De base, c'est la base. Ça compte pas dans la TV. Et c'est pour éviter ce genre d'aberration. Ce genre d'aberration aussi, par exemple. Où, en fait, dès le premier match, vous savez pas pourquoi vous avez fait 3, il a fait 7. Vous avez tous les deux 0 en popularité. Et vous avez plus de OFM, ce qui peut complètement faire tourner un match. Non, ça n'est pas 30,6, Janus. Ça y est. On va rester. Allez, la bête. La bête. Voilà, ça y est. Bien sûr. Reste là, la bête. Voilà, l'armure qui passe, ça fait du bien. Toi, tu te décales ici. Toi, tu vas blister le squelette. Armure 7. Allez, voilà. Ça, c'est un tour qu'on aime. Tu restes. Par contre, ça serait bien de les sortir. Vous aussi. Alors, on va tenter le ramassage. C'est cool, ça. Et on remonte à toute vitesse, à toute berzingue. Hop, je vous remets la question 2 secondes. Quelle est la probabilité de coucher un bludger avec un joueur frénétique, sans compétence, 2D vers 2D, et sans relance ? Non, Kiloax, ça n'est pas ça. Attention, vous n'avez que 3 propositions par personne. Ça dépend de son âge et si la sommeille. Allez, prie le cop, un demi-point. Ok. Une chance sur 12 ? Alors, moi, je l'ai calculé en pourcentage, donc je regarde ce que ça fait. Non, ça n'est pas une chance sur 12. Kaiser. J'aurais pu te dire non direct. J'ai tenté. C'est bon. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Très très content de ta participation à cette belle expérience. Je n'ai pas fait un seul pot pour l'instant. Ah si, j'en ai fait, pardon. J'ai fait des pots. Autant pour moi. Mais je parlais du pot, du joli pot jaune. Tout jaune, tout beau. J'ai fait un double pot. Mais je crois que c'est tout. J'en ai fait un ici. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'en ai fait un deuxième. Arrête. La loup en a fait un. Et je crois que j'en ai fait un petit peu. Euh... Acta. Alors voyons. Ça n'est pas 51 pour Bungaji. Ça n'est pas 32,6 pour Prize. Ça n'est pas 43,28 pour Acta. Ton pourcentage... Ton agent pourcentage... Non, Gis, c'est un peu plus. Devine, t'es pas loin. Mais je pense que t'as une erreur. Alors je l'ai fait vite fait. Mais je crois que t'as fait une petite erreur. Non, ça n'est pas ça, Villorme. Allez, devine, t'es vraiment, vraiment pas loin. Allez, c'est le moment, là. Oh, mais sincèrement, putain, ça me gave. C'est possible de faire aussi peu... De trucs, là ? Je vais poursuivre. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Même mon adversaire, il est dépité. C'est vous dire. Quand votre adversaire commence à dire qu'il est dépité, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quand même. Alors, par contre, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous me mettiez le résultat. Là, je... Lady Yeti, je suis désolé, mais de tête, là, je ne calcule pas le résultat. Moi, j'ai le résultat. Et... Il faut me le donner avec un chiffre après la virgule. Je ne suis pas un super calculateur. Donc, Lady Yeti, 53,47. Non. 51,7. Nombre l'âme. 48,37. On y est. C'est exactement ça, Acta. Exactement. Alors, Acta, est-ce que tu veux expliquer comment tu es arrivé à ce résultat ? C'est hyper intéressant de le savoir. Donc, on est bien à 48,37. Et je vous montrerai la réponse juste après. Sauf si Acta veut le dire avant. C'est hyper intéressant. Ok. Là, je vais tenter un truc. Voyons. J'amène lui ici. Ça ne m'arrange pas tant que ça. Là, j'ai un 2D. 1, 2, 3. 2D. J'aime bien l'idée. Toi, tu te relèves. Je vais faire comme ça. Ça, c'est cool. Allez, l'armure 7. Ça serait bien qu'elle craque, là. On reste. Je vais venir là. Là, on a 2D. Oh, mais arrête. Tu es pénible, là. On va rester. Est-ce que je tape avec la bête, maintenant ? Ouais. Je vais rester. Ouais, c'est assez pénible, là, quand même, réellement. Une petite armure qui passe. On va prendre. Là, on va rester. Salutation, Carven. Comment vas-tu ? Non, Carven, c'est fini les lives sur YouTube. Maintenant, c'est uniquement sur Twitch. Et les matchs seront rajoutés sur YouTube le lendemain. 2D 100 combes contre Blotch. 1 sur 36 de te coucher directement sur le premier blocage. C'est exactement ça, Acta. Ensuite, il reste 25A, moins les 4 turnovers sur le deuxième blocage. Donc 21, et on a à nouveau 11 sur 36, donc c'est exactement ça. Voilà la réponse en image. 48,4. 11 sur 36, plus 21 sur 36, fois 11 sur 36, ce qui fait 0,4838. Et si on arrondit, ça fait 48,4. Et ce jeu m'énerve au possible. Insupportable, ce jeu. Insupportable, ce jeu. Bon, c'est insupportable. Vraiment, c'est vraiment insupportable. En ce moment, but de bol me m'agace. Utilisons les bons termes. Je n'ai pas fait un pot depuis 2 tours ou 3 tours. Donc autant dire que j'en ai marre. Est-ce que j'ai envie de retaper ici ou plutôt là ? Là, plutôt. En voilà un. On va poursuivre. On va rester comme ça. 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 Ah une goule cool on va se faire une goule Bon on a pas passé l'armure évidemment Là j'ai un 1 dé que je vais pas prendre Salutation Scragan comment tu vas ? A plus moi Dib Non c'était pas si compliqué quand on y réfléchit en fin de compte Ouais la lune avec les nages j'aurais maximisé mes chances de toucher Mais on est parti sur des nurgles Salutation Vini comment tu vas ? Et bien HappyCut c'est 11 secondes Et bien HappyCut c'est 11 secondes J'ai une chance sur 36 de faire un pot sur 2d D'accord Là j'aurai un blitz Toi on va te relever d'abord Ouais je pense que je vais te taper Ouais je commence avec la bête maintenant De toute façon je fais rien alors Que je commence avec la bête ou pas ça change pas grand chose Je vais rester on va taper une deuxième fois ici Je suis incapable de faire un pot donc bon On va pas s'amuser sur ce match moi je vous le dis On va blitzer là Enfin on en touche une Enfin on en a touché une tout à l'heure aussi Je vais rester On passe pas les armures 7 Parce que c'est trop compliqué à faire On rate le ramassage parce qu'un 3 plus C'est galère Comment ça 2 fois une chance sur 6 Laz En fait Non parce que Vous prenez en Vous partez du principe Que Comment expliquer ça Bon oui Je crois que je vais arrêter ce match Ça me gaffe déjà Je peux pas arrêter un match C'est pas possible Je peux pas C'est trop C'est trop pour moi Ah mais sincèrement quoi J'ai déjà 3 joueurs dehors On est tour 7 Et je passe pas mes blocages Bigadin va faire des abdos Ouais je vais faire des abdos Kaiser Ouais yeah C'est parti. Alors. J'ai un 2GFI, Blitz pour lui donner 2GFI. Le calcul est moyen quand même. Faire 2GFI pour lui donner 2GFI. Je ne suis pas sûr que le calcul soit bon. On a quoi ici ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là ça ne change rien. Bam. Si je blitz là. Je blitz là. La bête ne fait pas la con. On a besoin de toi là. J'ai fait n'importe quoi. Ce n'est pas là qu'il devait être lui. Ce n'est pas là qu'il devait être. Ah mais pourquoi je l'ai mis là ? Je suis débile ou quoi ? C'était là. Oh le débile. C'était là qu'il fallait le mettre. Je blitzais là. Je poussais sur la momie. Ouais ça revenait au même en fait. Bon de toute façon c'est un 1. Ça ça passe. Je ne sais pas pourquoi mais ça passe. Bon évidemment. Toujours pas de... Qu'est-ce qu'il me dit ? Bah j'ai pas fait grand chose. Tu pars pas sur un cours de maths. Donc en gros pour expliquer. Il y a 11 combinaisons sur 36. Où vous avez Au moins un pot. Vous avez tous les pots sur le premier dé. Et n'importe quoi sur le deuxième dé. Ce qui fait 6 combinaisons. Et tous les pots sur le deuxième dé. Plus n'importe quoi sur le premier dé. Et là il n'y a que 5 combinaisons. Parce que le double pot vous l'avez déjà compté. Avec la première combinaison. Je ne sais pas. Si ça... Si c'est très clair. Pourquoi t'es pas d'accord avec le 21 sur 36 ? Devine. Ah non t'as rien dit. Ok. Il faut que les chaos vous reveniez. 1 sur 2. On est bien. C'est pas si mal. Ouais c'était pas mal Prilcop. Le seul problème que j'avais. C'est que je manquais cruellement de temps. Pour aller marquer. Salutatio Fangio. Comment tu vas ? Donc on est bien à 48,4%. Ce qui est un petit peu plus bas qu'un joueur qui a juste tacle. Voilà. Ouais. Ouais. Bon on récupère une relance Ca c'est un coup de cul parce que Il a plus de haut fame Donc là c'est vraiment un coup de chance C'est bien ça tient Ca commence pas trop mal Il est obligé de pas poursuivre parce qu'en fait Il a envie de taper la bête Ah il a décidé de taper la bête à la momie Il a commencé par la momie Peut être Ouais je sais pas Et en plus la bête a tenu Ici c'est un 2D Ca touche Il a pas fait énorme de répulsion Malheureusement Jusqu'à présent C'est un petit peu la force d'Energul S'il y a pas de répulsion C'est compliqué Il y a un Sarko dans le lot Je vois quelqu'un Ah salut Sarko je t'avais pas vu Ouais ils sont bizarres ce soir Bon ça va être compliqué quand même d'aller chercher la balle là On peut aller mettre la pression malgré tout Là on peut taper On va pouvoir taper On va se mettre là On a un blitz ici On a un blocage là J'ai bien envie de prendre de blitz ici Ca c'est cool Je vais rester là Ca c'est pas mal C'est pas mal ça tourne On va aller se coller ici Est-ce que j'ai envie de taper J'allais faire une question Avec plein de questions Est-ce que j'ai envie de taper lequel Toi tu viens là Je vais pas engager mon Mon pestis tout de suite Je crois que j'ai envie de taper le zombie Parce que si je fais double et deux au sol Je le prendrai Alors que si je le fais sur le revenant Je pense que j'oserai pas le prendre On va poursuivre ici Ok La bête va rester là Toi tu vas te mettre par là Je vais lui demander d'où il vient Parce qu'il est sympathique Il parle donc Un danois C'est vrai que souvent Ils sont sympas les danois Salutation R Comment vas-tu Salutation Turtle Comment ça va Alors j'ai pas compris ce qu'il a dit I will behave then If we are on the internet Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire Je comprends pas Ok c'est bien Il reste là Ça me va Est-ce qu'il va griller une deuxième relance Ouais Il a déjà grillé deux Mais il en a quatre en même temps Waouh là par contre On va peut-être commencer à aller mettre la pression 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bim Oula Je sais pas encore Déjà on va pouvoir taper Là On va relever ici On va mettre la bête ici La bête j'ai envie de la voir à un endroit sympa On va taper à 2D ici Si je la fais tomber Je la laisse au contact du pourri Si je la fais pas tomber Je l'envoie à bal Ouais Je l'envoie à baldingue là Ça m'amuse pas quand même Je pense que je vais poursuivre Je pense que je vais blitzer Ça c'est mieux On va rester On va revenir là Annuler les supports On va avancer le pestil Ça va lui mettre la pression On va venir par là On va venir là Pour avoir directement quelques hauts au contact de la bête Au prochain tour Et on va rester comme ça Il va peut-être tenter de passer par là Mais c'est pas très grave en soi Je pense que ce qui lui fait peur C'est cette zone là Salutations Sibdars Je viens bien me comporter Comme on est sur internet D'accord C'était la traduction je suppose De mon adversaire c'est ça Je vais bien me comporter alors D'accord merci les gars J'avais un doute sur Behave Je voyais pas ce que ça voulait dire Après je connais la chanson de Bjork Human Behavior Et ça donc c'est comportement humain Je m'étais jamais posé la question Ok Salutations monsieur de ouf Comment tu vas Donc si je comprends bien En faisant le même calcul de proba Mais avec le frénétique Il y aurait tacle Alors faudrait que je le calcule ça Faudrait que je le calcule Ah Ça allait arriver à un moment Il n'y a plus qu'une relance Ça c'est cool On va mettre là On va poursuivre On va aller lui mettre la pression Ah il me faut un pot là Ça serait bien Ça c'est parfait On va poursuivre On va poursuivre On va aller mettre deux GFI là-bas Voilà Un GFI là On va le relancer celui-là Eh j'avais bien envie de bloquer ici Maintenant que j'ai raté mon GFI Je suis un peu moins emballé Parce que si je le rate Lui peut revenir 1, 2, 3, 4, 5 Lui il ne peut pas blitzer Lui il peut juste venir emmerder Je pense que je vais rester là Si je le rate je suis en galère Ouais si je le rate Non je ne vais pas le faire J'aurais eu une relance Je l'aurais fait Là je ne vais pas le faire C'est pas un yaourt Bjork Ah si 20 sur 36 Pourquoi Karak Tu disais à Picat La même chose Mais avec Ah putain Mais il touche vachement Il réussit toutes ses esquives Il fait des pots Régulièrement La balle va très bien tomber Il n'a plus qu'une esquive à faire Ramassage 3 plus Après il a raté ses ramassages Ça je ne vais pas m'en plaindre Evidemment Allez un petit ramassage raté ici Ça serait cool Ou un ramassage raté Ou une esquive ratée Le 1 chance sur 9 Il peut la faire Ça serait sympa Ben voilà Il suffit de la demander 1, 2, 3, 4, 5, 6 On est bien là Oh du me mettre là Oh du me mettre là Arrête Ramasse Combien de fois T'as raté des ramassages Toi Voilà Mon chaos est revenu Le sien non C'est bien ça On a plus qu'une relance Tous les deux Merci R Merci Devine Merci Price Ouais c'est ça ta main Comment tu vas Je crois que je t'ai pas dit bonjour Comment on dit d'ailleurs Parce que moi Ça m'énerve Quand on dit Bigadine Toi peut-être qu'on dit Ta main Et pas ta main Je sais pas pourquoi Je dis pas un 9 Je dis un 1 J'aimerais bien calculer Enfin il me tarde de voir Combien il y a eu de répulsion Par contre Réellement Et puis combien d'armure craquée aussi Ça j'aimerais bien voir En voilà une Il suffisait de demander Plus de relance par contre Je pense que je l'aurais pas relancé Moi celui là On va tenter une grosse défense Ici il a plus que 3 tours Ah agression Agression Ouf Il a failli avoir un gros Gros Miss click Ah 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 Ça tient C'est cool J'aime bien Ta main Ta main En substance Ta main Donc J'aime bien J'aime bien la blague Depuis le début Monsieur l'arbitre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je sens qu'on ne va jamais réussir à la faire tomber celle-là, je ne sais pas pourquoi. Ah 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 ah, ça va me fatiguer. Ça y est. Et on va rester comme ça. On va venir là plutôt. Non, il a le mouvement là pour venir. Un, deux, encore que, il n'a plus de relance. S'il est obligé d'apporter des supports, j'aime bien, j'aime bien, ça me plaît bien. Donc là l'idée c'était d'enlever mon guerrier de cette zone. Pour qu'il y ait une agression moins grosse au prochain coup. Là il peut y avoir la répulsion, ça aurait été cool une répulsion ici, vraiment. Et en plus ça me permettait d'avoir des blocages sur sa goule, ce qui me plaisait bien. Le blitz a été là, ça me va. Il n'a plus de relance, il y aura des GFI très certainement, non ? 7 et 7, 14, il y en aura au moins un. Non, il n'y en a pas là. On l'empêche de passer. Il peut y avoir des répulsions, il peut y avoir des trucs. Il peut y avoir des trucs. Il peut y avoir des trucs qui l'empêchent de marquer. Et ça je prends. Il poursuit pour avoir une esquive ici avec sa goule. Il me semble assez logique. Déjà je me dis, il n'y aura pas de transmission. Il ne pourra certainement pas, il y a trop de présence perturbante. Donc on va évidemment relever ici. Évidemment relever ici. Je pense qu'on va venir là et bloquer. On a un 2D ici. Ça peut s'enchaîner sur un Blitz. Blitz il va y avoir. 1, 2, 3, 4, 5. On peut se mettre là. Et on va rester. En fait l'idée c'est de l'empêcher. De passer. Et je pense qu'on va faire le blocage ici et certainement poursuivre. Ce qui fait que là, pour se mettre dans une bonne position, pour marquer au tour suivant, c'est pas simple. Il pourrait, il pourrait. Il peut y avoir des présences perturbantes. Pas des présences perturbantes mais des répulsions qui peuvent marcher. Ah, il y a la goule ici. Mais c'est pas grave ce qu'on disait. La goule, on a des présences perturbantes. Même s'il est au sol, la présence perturbante fonctionne. Donc ici c'est moins 2. Avec lui et lui, moins 3 même. 1, 2 et 3. La répulsion qui vient au bon moment. Parce que lui, il emmerde bien le monde ici. Ouais, c'est le premier match, Tamin. Salutations le petit dame, comment vas-tu ? Salutations leur King Rook Hill, comment ça va ? A plus Giz. Il a pas encore blitzé. Il va blitzer où ? Ouais, ça c'est pas mal. Il peut y avoir une répulsion ici. Allez, une répulsion. La flèche qui est bien pour lui. C'est pas terminé pour nous. On peut pas aller bien loin. Et on gagne ce match. On gagne ce match contre toute attente. On gagne ce match contre toute attente. On prend hein. Alors là par contre, on va agresser sa goule. Moi je vous le dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3... 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7. At heftagился comme photographs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Oh bah voilà une petite blessure Une petite blessure Une petite blessure Ok On se recentre ici Faut que je regarde s'il n'y a pas une possibilité de push-push Je pense qu'il est quand même très loin là Non c'est pas possible Allez la goule Salutations Ménalkes comment tu vas Salutations Gildestern comment ça va Alors tu vas T'as trouvé comment fonctionner Twitch Gildestern Salutations Luxebus comment tu vas Ah c'est cool Ça c'est une bonne nouvelle Ça fait plaisir Est-ce que Ah on a lui On a Laz Si on fait une passe on passe au niveau supérieur Merci le petit dame Il faudrait qu'on le fasse passer au niveau supérieur le Laz Alors est-ce que je peux avoir déjà un blitz à 3D quelque part ? Je relève lui 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Ouais on peut avoir un blitz à 3D Déjà on va le prendre Ah mais il y a une esquive ici par contre Lui on va le mettre là La passe sera sur lui Allez une petite sortie de plus De plus j'en ai fait qu'une Non Et maintenant on va faire la passe Houl Quand j'ai mis le pick up through turn Oui c'est sûr Après J'aurais protégé un peu mieux je pense Non je pense que je vais prendre un truc standard Je pense que je vais prendre bloc On va déjà voir les passages de niveau Un double J'ai pas envie de Dès le départ j'ai pas envie de mettre ça J'ai envie d'assurer avec ce joueur Ça va être un chasseur J'ai envie de lui mettre bloc Non même esquive Kaiser Pour l'instant j'ai pas envie de démarrer sur esquive Ça m'emballe pas Et encore Et encore Vous me direz Il est plus dur à tomber On a vu les ghouls Elles sont galères à faire tomber là Après Prilcop Les mutations c'est sur un simple Donc j'ai pas vraiment besoin D'utiliser ce double sur une mutation Bloc c'est la fin de saison Alors dans ces cas là Devine on pourrait mettre Châtaigne Direct Ouais Kaiser Mais alors il reste une semaine J'aurais jamais un blodger De tête dextérité Mouais Mouais Non mais je l'entends J'entends que ça peut être intéressant De mettre De mettre Esquive Salutations C'est Firoth MTG Sois le bienvenu T'es pour Tu veux cogner fort Laz En même temps t'as le choix Ouais Laz Bah blocage du coup Allez on te met blocage Je prends pas le double J'ai bien envie d'avoir un bloqueur Quand vous avez un bloqueur Mine de rien Avec deux relances uniquement Ça sécurise Non mais c'est pas ce que je dis Kaiser Personne n'a dit que c'était pas top Evidemment Moi je te dis qu'il reste une semaine Et que j'aurai jamais Blodger dextérité deux têtes en une semaine C'est impossible Ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse 20 matchs minimum C'est impossible Après ce qui m'embête un peu C'est que les pestigores C'est dommage Bah on a fait 6 On va pas se plaindre en plus Les pestigores sont à 80 000 Contrairement aux hommes bêtes Qui sont à 60 000 Donc là on a pas les moyens D'en racheter Alors 80 000 c'est logique Ils ont en plus Régénération Et la pourriture de Nurgle Ah mais c'est sûr que ça doit être bien Kaiser Certain même que ça doit être bien Calife 0 sur 36 C'est un peu ça Devine Mais voilà Une victoire Qu'on va prendre Et franchement Je suis très content de l'avoir eu Sous-titrage Société Radio-Canada